donc re bonjour à tout le monde donc je vais vous présenter de nouveau le fameux compteur nous avons dans le véhicule école donc pour passage à l'examen donc c'est le compteur de chez ATA le modèle RW comme on a vu pendant les exercices qui est situé sur le miroir rétroviseur donc sur ce compteur comme vous l'avez pu le voir la première fois vous avez ici quatre bouton situé au dessus de gauche à droite 1 2 3 et 4 est tout à fait à droite vous avez un autre bouton qui est un bouton on appelle ça poussoir plus molette vers la gauche ou vers la droite donc là vous voyez votre compteur est éteint donc pour le mettre en route une pression sur le quatrième bouton à droite tout en haut le bouton joystick et là votre compteur va se mettre en route donc on laisse le temps de s'allumer bien sûr donc vous voyez que vous êtes en position libre avec la lettre de mise à jour de cette année 2021 un feu rouge et le compteur et le lumineux bien sûr est ouvert donc vous êtes en position libre pour faire une prise en charge d'une personne donc pour activer votre compteur et lui mettre une tarification une lettre mais tout simplement pareil vous vous appuyez sur ce bouton à droite le bouton poussoir avec molette vous appuyez dessus une fois et vous avez le tarification a qui se met par défaut donc là vous avez 2 euros 50 qui est le montant de la prise en charge et le compteur bien sûr va continuer à tarifier puisque là on est en tarif horaire donc au bout de temps de seconde il prendra 10 centimes donc vous avez pu voir pour changer de tarif rien de plus simple toujours ce même bouton à droite molette vers la droite vous vous accédez au b continuer vers la droite c ou d pour revenir en arrière mais suffit de faire l'inverse si vous voulez redescendre vers la gauche cb et a voilà rien de plus simple au niveau du changement de tarif vous avez la possibilité qu'on avait aussi de rajouter des suppléments donc un supplément à partir de la cinquième personne donc de la cinquième sixième septième huitième personne transportée vous avez aussi l'encombrant et vous avez aussi le supplément bagage à partir du quatrième bagage par personne pour entrer dans le menu de supplément là c'est pareil vous avez les quatre boutons en dessous donc c'est le bouton le situer le plus à droite des quatre vous appuyez dessus et vous avez ici les quatre menus qui apparaissent le premier c'est le supplément bagage de le supplément des personnes donc si vous voulez rajouter des suppléments de personnes il ya deux possibilités donc soit quand vous êtes dans le menu supplément soit vous êtes en surbrillance sur le bon menu de la cinquième personne vous appuyez sur la molette centrale de nouveau et là vous avez x0 en rouge donc il suffit de hop vous appuyez la molette vers la gauche ou la droite pour rajouter le nombre de personnes qu'il vous faut donc là j'ai marqué une voire deux et une fois que c'est fait donc soit vous laissez comme ça et au bout de dix secondes ils s'afficheront automatiquement soit vous appuyez de nouveau sur le bouton poussoir et vous avez ici les deux suppléments de personnes que j'ai rajouté ça vous fait mon total de cinq euros l'autre option aussi pour rentrer des suppléments ou les supprimer souvenez-vous de trop avec une autre version en utilisant les boutons qui viennent dessous tout simplement vous revenez sur le menu des suppléments bouton poussoir à droite hop je viens dans le menu supplément et bouton deux ou trois des quatre le bouton trois vous permet d'en rajouter un donc il ya marqué trois ou quatre et le bouton deux vous permet d'en supprimer un ou deux comme vous voulez au choix hop voilà je remets et toujours pareil vous rappuyez sur le bouton pour laisser les suppléments inclus donc là comme vous voyez vous avez trois euros 50 c'est le prix de la course en roulant bien sûr je vais accélérer un peu le potentiomètre pour que le compteur est un peu plus vite comme vous pouvez voir toujours les fameux 2 euros 50 là la course se passe donc je vais changer même des tarifs bataille voilà je vais passer en c'est donc vous voyez petit coup de molette vers la gauche ou la droite change le montant du tarif et la lettre attribué vous êtes en train de rouler donc je vais dépasser le montant minimum de la course de 7 euros 30 dans notre département et je vais après arrêter la course donc pour arrêter la course bien sûr c'est le même bouton poussoir à droite le bouton poussoir joystick qui vous permet de le mettre en route de changer les tarifs qui vous permet aussi de l'arrêter donc je vais vous montrer comment on l'arrête donc pour arrêter votre compteur poussoir une pression dessus pendant une seconde voire deux secondes regardez un deux et votre compteur s'éteint et vous êtes rendu en mode paiement donc vous avez ici le montant de prix de la course plus vos suppléments inclus donc au bout de 10 secondes vous avez le détail de la course donc la mise au tarif et en dessous le détail du supplément pour imprimer un reçu donc il suffit de toucher sur le quatrième bouton des quatre premiers une pression suffit pour déclencher votre imprimante et là vous allez voir votre ticket s'imprimer en deux exemplaires un pour votre client et un pour le chauffeur et une fois fait une fois imprimé pour revenir en libre donc en vert et bien pareil c'est ce bouton molette à droite qui vous permet avec une simple pression de revenir en libre voilà donc petit récap je suis en libre pour remettre un tarif petite pression sur le premier bouton poussoir tout à droite avec la molette et je suis en tarif je veux changer mon tarif c'est du même bouton et là je me serre de la molette vers la droite pour monter b c d et pour redescendre vers la gauche voilà les suppléments quatrième bouton des boutons poussoir qui constituent sous dessous j'appuie une fois je veux mettre plus de personnes j'en ai pour le moment parce que là je suis dans le menu de cinquième personne et plus donc troisième bouton le bouton juste avant le quatrième et là il s'affiche un si j'en veux un autre et ainsi de suite j'appuie pour en avoir un deuxième quand vous avez le supplément qui est en gros c'est qu'il est comptabilisé voilà j'ai fini ma course je veux arrêter ma course j'appuie pendant deux secondes de hop pour arrêter la course bon là bien sûr vous voyez que le montant c'est 7 euros 10 minimum parce que ces suppléments inclus c'est le minimum de montant de la course perçu au niveau national 7 euros 10 mais une fois que vous avez ce montant là donc il vous faut attendre à peu près 10 secondes pour pouvoir vous remettre en libre donc pareil je reprends le même bouton et je fais une impulsion et je suis en libre pour arrêter votre compteur pour le mettre en veille quatrième bouton vous êtes dans le sous menu arrêter taximètre et bien je valide toujours pareil avec le bouton poussoir où il ya le joystick et votre compteur mettra dix minutes pour se mettre en position de veille là ça va plus vite parce que c'est un compteur école voilà merci à tous et bonne continuation